Frérot, c'est une raison de plus pour que tu me le racontes ! Je suis ton frère, pas n'importe qui ! Simon, va-t'en, sinon tu arriveras en retard, Lucie. Ah, tu vas rien me raconter ? Allez, salut. Mais qu'est-ce que tu viens faire par ici ? Eh bien, voilà des manières de dire bonjour à son père. Bah c'est comme si tu n'étais pas notre père, parce que tu ne t'es jamais manifesté. Alors laisse-nous tranquille, ok ? Va vivre ta vie loin d'ici et loin de nous. Tu crois pas que t'as assez fait enragé notre mère, toutes les souffrances que tu lui as infligées ? Il faut que tu reviennes aujourd'hui pour la tourmenter ? Mon intention n'était pas de vous déranger, je... Simplement, j'ai appris la mort de Monsieur Donoso, et ça me préoccupe beaucoup. Et pourquoi ? En quoi ça te concerne ? En quoi ? Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Ne me traite pas aussi durement. Je te jure, ça me fond le cœur de vous avoir abandonné. Je suis un lâche, un irresponsable et tout ce que tu veux. Mais je n'en suis pas moins ton père. Ne crois pas que tu vas me toucher avec tes paroles, je m'en fous complètement. Je ne suis pas aussi faible que ma mère ou que cet imbécile. Simon, va travailler et laisse-moi seul avec lui. Ah, c'est ça ? Encourage-le à continuer de bien nous pourrir la vie. On va se le coltiner éternellement, mais moi je ne me ferai pas voir, je ne suis pas débile. C'est notre père et tu n'as aucun droit de le juger, Simon. Si tu ne le respectes pas, au moins ferme-la. Tu crois que ça ne me fait pas mal ? Tu crois que ça ne me fait pas mal de le voir comme ça ? Ça me fait du mal et ça m'offense. Parce qu'il devrait nous donner l'exemple, Antonio, au lieu de nous faire honte comme il est en train de le faire maintenant. Si tu nous aimes encore un petit peu, ne reviens pas nous chercher ici. Et laisse-nous vivre en paix ! Je ne sais pas quoi faire de cet homme, je vous jure, docteur Valencia. Il a passé toute la nuit à se regarder dans la glace, comme s'il ne l'avait jamais fait. On aurait dit qu'il contemplait un inconnu. Il ne parle pas, il ne veut pas manger et il passe tout son temps à gémir comme un animal. Je crois qu'il a définitivement perdu la raison. Vous ne pouvez pas en être si sûr, Fatima. Vous manquez encore de preuves, docteur. Son comportement étrange et les insanités qu'il dit ne vous suffisent pas. Vous permettez une seconde ? Et si vous étiez à la place de Salvador, vous croyez vraiment que vous auriez pu conserver vos cinq sens ? Non, Fatima, il s'agit d'une situation beaucoup plus compliquée que vous ne pensiez. Mais je le sais, docteur. Mais nous ne pouvons pas assumer cette responsabilité. Je vous rappelle que ce n'est pas une clinique psychiatrique. Très bien. Dès que j'aurai fini ma consultation, j'irai le voir, d'accord ? Bon, eh bien, voyons voir tout ça. Je sais que Simon a toutes les raisons du monde d'avoir honte de moi. Mais je le comprends. Il éprouve beaucoup de haine et de rancœur, mais Simon t'aime encore, papa. Tu verras avec le temps, tout ça va changer. Non, non, il ne faut pas que ça change. Il faut que ça reste comme ça. Il défend la tranquillité d'Abby Gaël. Même s'il faut qu'il se mette contre moi. Papa. Mais je suis très inquiet depuis la mort de M. Donoso. Qu'est-ce que vous allez devenir ? Il était le seul à vous protéger. J'ai peur que cette veuve vous jette à la rue. Je ne crois pas qu'elle ose faire ça. Et si elle le fait, on trouvera bien chemin à prendre. On ne va pas mourir si on se fait virer de cette maison. Enfin... Je ne sais pas pourquoi les bonnes personnes comme M. Donoso doivent mourir. Ça aurait dû tomber sur moi. Papa, ne dis pas ces choses-là, je t'en prie. J'échangerai sans hésiter une seule seconde mon inutile vie contre la sienne. Mais c'est bien connu que dans ce monde, la mauvaise herbe est celle qui résiste. Et les gens bien s'en vont en premier. Salvador ? Pedro José Donoso ? Pourquoi vous ne faites aucun effort ? Qu'est-ce que vous faites ici, tout nu, par terre ? Laissez-moi vous aider. Et vous pourrez retourner vers votre femme et votre fils. Ils ont besoin de vous. Vous savez que c'est en se reposant qu'on récupère la mémoire beaucoup plus vite ? Je n'ai pas perdu la mémoire. Je me souviens absolument de tout. Avec difficulté, mais je m'en souviens. Très bien. Racontez-moi. Ma maison, mon entreprise. Et par-dessus tout, mon épouse Isabelle. Et ma fille Angela. Votre fille de 23 ans ? Oui. Vous croyez que vous êtes un homme important ? Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les autres personnes. Mais ce que je vois dans le miroir, ce n'est pas mon visage. Et ce n'est pas non plus mon corps. Écoutez. J'ai un pantalon et une chemise pour vous. Pourquoi vous ne les mettez pas ? Votre épouse les a laissés pour vous. Pour rien au monde, je ne mettrai ces vêtements sales, miteux et puants. Je préfère encore rester nu. Oui. Vous avez raison. Je sens tellement mauvais. J'aimerais prendre une douche. Me frotter un peu. Je sens terriblement mauvais. C'est possible, docteur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son organisme était très détérioré. Il n'y avait plus rien à faire, je vous assure. Ceci est le dossier médical de votre père. Si vous voulez jeter un coup d'œil pour vérifier l'évolution de son état... Je sais bien que son état de santé était critique. Mais je pense que quelque chose aurait pu être fait pour le sauver. Vous doutez de mes capacités, Angela ? Je vous jure que de tous mes patients, celui qui me préoccupait le plus, c'était votre père. Et je me suis battu jusqu'au dernier moment. Mais il ne mettait pas les chances de son côté. Et maintenant, c'est vous qui en pâtissez. Il a trop joué avec son cœur. Et son cœur a lâché un jour. Et vous avez fait une autopsie ? Non. Ce n'était pas nécessaire parce que sa mort était naturelle, un infartus en l'occurrence. Un infartus qui a pu être provoqué, docteur. Qu'insinuez-vous, Angela ? J'ai des raisons de penser que la mort de mon père n'est pas aussi naturelle qu'elle a pu le paraître. Mais bon sang, Angela, qu'est-ce que vous dites ? C'est difficile de l'expliquer, docteur. Mais tout indique que... C'est bon, c'est bon, arrêtez-la. Vous êtes à bout de nerfs. Vous... Vous êtes en train d'inventer et de faire des suppositions qui n'ont absolument aucun fondement. J'ai juste besoin d'en avoir le cœur net, docteur. Et vous, vous devez m'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.